Bienvenue sur VQ de Ticket4Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Aurore qui s'occupe de la politique RSE de son entreprise. Pour nourrir sa réflexion, assouvir sa curiosité et parce que cela lui donne de l'énergie, elle te partage ces rencontres inspirantes. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes vécu ou ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vq.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. A jeudi prochain et bonne écoute ! Bonjour, je m'appelle Eva Sadoun et je suis cofondatrice de l'ITA.co. L'ITA.co, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire européenne qui réinvente la manière dont la finance et l'épargne fonctionnent. On a développé des plateformes d'investissement pour que le grand public et les acteurs institutionnels investissent dans des projets d'économie durable. On développe plein d'autres choses comme des banques spécialisées dans ce secteur ou encore une application qui permettra aux gens de comprendre ce qui contribue ou pas à la transition sociale et écologique. On s'adresse au grand public notamment et on lui permet à travers l'utilisation de son épargne de résoudre les enjeux sociaux et sociétaux qui lui sont chers. Donc ça peut être des enjeux écologiques, ça peut être des enjeux d'habitat, des enjeux d'accès à certains droits sociaux par certaines populations, ça peut être l'économie circulaire, l'alimentation durable, etc. Voilà, on lui permet vraiment avec son argent d'être acteur d'une économie qu'il a envie de soutenir et voir se développer. Ce qui est peu commun parce que jusqu'à maintenant, l'épargne des Français est constituée à 80% d'assurance-vie et de livrets A ou de livrets réglementés qui sont des produits sur lesquels on a peu de traçabilité aujourd'hui en termes d'impact. Et il y avait une certaine apathie aussi du grand public vis-à-vis de l'utilisation de son épargne. Et on essaie de rompre avec ça parce que l'argent est la colonne vertébrale de l'économie et a un pouvoir considérable sur l'économie et l'impact social et environnemental qu'on peut avoir en tant que citoyen. L'ITA, du coup, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est présente sur quatre pays européens, en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg. On a également une plateforme internationale de financement d'entreprises qui accompagnent les réfugiés. On est à peu près 35 salariés dans le groupe. On a collecté plus de 30 millions d'euros pour financer 70 entreprises à impact. Et on accompagne aussi, à côté des entreprises présentes sur la plateforme, d'autres structures dans une logique de transformation pour leur permettre. à des PME plus classiques, en fait, de devenir des entreprises d'impact. La question. La question auquel je vais donc répondre aujourd'hui, c'est comment bousculer les codes d'un secteur ultra conventionnel ? Le vécu. Il se trouve que moi, je me suis attaqué à un secteur extrêmement traditionnel, qui est le secteur financier, qui, au-delà d'être traditionnel par ses pratiques qui n'évoluent pas, n'évolue pas également en termes de gouvernance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit les femmes ou les jeunes, ils sont très peu représentés dans ce secteur, notamment à des postes de fonction, que ce soit dans le secteur financier classique ou même dans notre secteur financier un peu plus durable. On se pose la question de savoir si c'est le secteur financier qui n'accueille pas suffisamment ses profils. Et pour donner un peu des chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les équipes d'investissement, il y a moins de 14% des équipes d'investissement qui sont composées de femmes, moins de 5% des dirigeants des fonds de Venture Capital qui sont dirigés par des femmes. Et dans le secteur des fintechs, dans lesquels je suis plus spécifiquement, il y a une étude de Roland Berger qui est sortie il y a quelques mois, qui montre qu'il y a moins de 7% de femmes dirigeantes dans les fintechs. Donc même dans les secteurs financiers qui semblent intégrer des nouvelles pratiques plus digitales, plus nouvelles, plus révolutionnaires, etc., en termes de gouvernance et de présence des femmes, ça n'évolue pas beaucoup. Donc voilà, c'est le secteur dans lequel aujourd'hui je suis. Au-delà de ça, le secteur financier, encore, laisse peu de place à la finance durable, a beaucoup de mal à repenser son modèle financier. C'est vrai que même dans ce secteur de la finance durable qui est adopté ou qui est validé par le secteur financier, on reste quand même dans les injonctions classiques d'hypercroissance, etc. Et c'est vrai qu'en tant que jeune femme, de vraiment pouvoir bousculer les codes à tous les niveaux, c'est vraiment un challenge très important au quotidien, mais pour moi, c'est plus une opportunité qu'un challenge. Premier apprentissage. Donc mon premier apprentissage, c'est que pour acquérir une certaine légitimité, il faut travailler et prouver, en fait, notre capacité à répondre aux enjeux qu'on souhaite adresser. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'étais extrêmement jeune. J'avais 22 ans, je n'avais pas encore terminé mes études, mais j'avais quand même le sentiment qu'il était temps pour moi de commencer à entreprendre. Et donc j'ai, avec mon associé Julien, qui à la base était associé avec moi sur des projets plus caritatifs d'ONG, notamment au Togo, dans le secteur de l'éducation, j'avais envie d'utiliser vraiment notre capacité de développer des modèles économiques pour servir plus durablement notre impact. Finalement, on a décidé de se lancer en ayant analysé vraiment le marché, en ayant senti qu'il y avait un vrai besoin, que ce soit du point de vue du grand public d'avoir des solutions de financement différentes, mais également du côté des entreprises, que de bénéficier de plus de financement complémentaire et citoyen et d'être moins dépendante, en fait, des investissements institutionnels. C'est un secteur extrêmement réglementé. Donc quand on se sent dans un secteur comme celui-là, il faut être aidé par des techniciens, des avocats, des financiers plus techniques, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais au RSA avec un crédit étudiant sur le dos. Mon associé travaillait à l'OCDE, donc gagnait moins d'un SMIC par mois. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir se payer un avocat. Donc on a décidé de tout faire seul. Donc on a appris le code monétaire et financier tout seul. On y passait les soirs, les week-ends. On était en échange avec les régulateurs financiers, qui sont les régulateurs les plus intransigeants et demandeurs, franchement, du marché. Et on devait se faire passer pour des gens qui avaient énormément de compétences et qui comprenaient exactement les problématiques de notre interlocuteur. Même les dirigeants des grandes banques ne sont pas en lien avec les régulateurs. C'est toujours les directions conformités ou les directions légales. Donc c'était vraiment un challenge et un exercice politique et limite d'acting, quoi. de jouer le rôle de quelqu'un qui savait ce dont il était question. Donc ça, ça a été un vrai, vrai challenge. Et au final, tout ce process a été très bénéfique pour nous, parce que ça a été une école de la vie financière, quoi. En six mois, on a vraiment appris toutes les ficelles de notre métier et comment est-ce qu'on développait une entreprise dans le secteur de l'investissement. Finalement, à travers un échange avec les régulateurs. Et c'est vrai que ça a beaucoup impressionné, notamment les acteurs du secteur, de voir qu'on était la deuxième, troisième plateforme à obtenir cet agrément, parce que c'était un nouvel agrément qui avait vu le jour en 2014. On a pu montrer qu'en deux mois, on était en capacité de collecter, c'est à peu près 800 000 euros, les premiers financements qu'on a levés. Et ça, ça a tout de suite prouvé à l'écosystème qu'on était en capacité d'aller beaucoup plus loin et de réinventer vraiment la manière dont l'investissement fonctionnait. Et c'est après ça que derrière les acteurs financiers du secteur, les fonds d'Impact Investing qu'on avait rencontrés tout au début, nous ont fait confiance, ont investi chez nous et aujourd'hui nous soutiennent encore et nous permettent de nous développer. Alors le deuxième apprentissage dont j'aimerais vous faire part, c'est que pour réussir dans des secteurs conventionnels, il faut faire preuve de culot. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas un secteur, on n'en connaît pas les codes. Donc pour nous, ça paraissait normal à l'époque d'aller fouiller dans les pages jaunes, etc. pour trouver le numéro de la personne qui serait exactement la plus appropriée à l'autorité des marchés financiers pour nous répondre. En fait, on n'avait jamais accès au numéro de téléphone des personnes auprès de qui ont déposé un dossier et on a réussi en fait par du micmac. On s'introduisait dans des réseaux un peu entrepreneuriaux, de grands dirigeants, dirigeants chrétiens, de certaines Lions Clubs, etc. Ce qui n'était pas du tout notre milieu en fait. On a été aussi beaucoup aidés par des réseaux en fait, des corps intermédiaires qui parlaient du sujet, donc qui nous ont permis en fait très vite d'être présents sur des tables rondes, dans des conférences. Parce qu'au-delà en fait de développer une entreprise, moi j'avais vraiment une vision en fait sur ce que je voulais que la finance soit demain. Et c'est vrai que ça c'est un conseil aussi auprès des entrepreneurs qu'il faut vraiment devenir expert, mais apporter vraiment une touche supplémentaire pour pouvoir bénéficier de ces relations publiques faciles qui sont un vrai catalyseur de réussite entrepreneuriale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas beaucoup en fait dans l'éducation nationale que de croire en nos idées, de les défendre, etc. C'est pas forcément l'école française qui est structurée de cette manière-là. Donc l'idée c'est de pouvoir remettre un peu en question ces codes. Et clairement quand on est entrepreneur, il faut vraiment oublier tous ces codes qu'on nous apprend de nos zéros à nos 20 ans. Troisième apprentissage. Alors mon troisième apprentissage, c'est un témoignage de femmes et qui invite en fait à ne pas se formaliser devant des postures déplacées ou paternalistes qu'on peut rencontrer au quotidien. Effectivement, j'ai commencé à entreprendre il y a cinq ans. Même si le sujet des femmes et leur place dans la société est très en vogue depuis un ou deux ans, à l'époque on parlait peu de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est vrai que dans ce secteur, moi j'ai pu connaître des situations où ma posture, ma position de femme n'était pas forcément acceptée par mes interlocuteurs. Et surtout, ça donnait lieu à des comportements, peut-être même inconscients, dont j'étais victime et auxquels je n'ai vraiment pas cédé. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, c'est vrai qu'avec mon associé au début, quand on rencontrait certains investisseurs, bien qu'on avait tous les deux le même âge, etc., c'était systématique en fait. L'investisseur s'adressait à mon associé, alors que derrière, il parlait beaucoup moins pendant les rendez-vous que moi. Et malgré tout, je m'adressais à mon interlocuteur et puis il répondait en regardant mon associé. Mais c'était limite drôle. Donc j'ai beaucoup joué d'humour dans ces moments-là, etc. Et je ne me suis surtout pas formalisée. Il ne faut pas avoir peur de ces situations-là. Il faut les dépasser par de l'humour. Ou par exemple, j'ai pu... Là, c'était vis-à-vis d'un de mes salariés, dans des situations un peu délicates, notamment un de mes salariés, qui n'est plus là aujourd'hui comme vous pourrez l'imaginer, qui, en fait, à la suite d'un rendez-vous qu'il n'avait pas vraiment géré, auquel j'avais apporté davantage et que j'avais pu conclure par une suite positive, m'a quand même dit... Il avait quelques années de plus que moi, mais c'est quand même dingue. Tu réussis quand même parce que tu n'es pas mal. Et en fait, il venait juste de dire à sa patronne que la manière dont elle développait et sa facilité entrepreneuriale était liée à son physique. C'est plus drôle qu'autre chose. Et en fait, on se rend vite compte que la posture de femme est... En fait, le paternalisme est plutôt lié à une peur et une incompréhension que méchant en soi. Et que très rapidement, on peut retourner notre interlocuteur en le rassurant. Mais c'est vrai que ça demande plus d'efforts. Il faut être prêt à le faire. Il faut l'accepter. Il ne faut pas se complaire dans le fait qu'effectivement, il y a moins de 7%, moins de 10% de femmes dans le secteur financier. Il faut y aller. Et très honnêtement, à partir du moment où on adopte une position égalitaire par rapport en face de notre interlocuteur, on transforme la relation. Et d'un coup, tous ces préjugés disparaissent. Et je pense même que mon genre, le fait que je sois une femme, m'a permis, dans certaines discussions avec des hommes, de moins nous mettre dans des espèces de batailles d'égo et d'engager des positions et des conversations plus constructives qu'elles auraient été si jamais ils avaient eu un homme en face. Et même de laisser parler un autre homme en eux. Vraiment, plusieurs fois, j'étais dans des situations avec certains hommes très haut placés qui se sont confiés rapidement parce que j'invoquais le sexe féminin, donc plus de sensibilité. Et finalement, d'avoir créé une espèce de relation, pas que professionnelle, mais aussi humaine, a fait que les relations professionnelles ont été d'autant plus intéressantes. Quatrième apprentissage. Mon apprentissage numéro 4 est qu'une faiblesse, une soi-disant faiblesse, peut devenir une force et même une opportunité entrepreneuriale et médiatique. Quand on a commencé avec mon associé, on était tous les deux très inexpérimentés, comme je le disais. Et c'est vrai qu'avec du recul, on se rend compte qu'on a été complètement fous. Et je pense que c'est notre inexpérience, finalement, qui nous a permis de nous lancer dans un premier temps, dans un secteur qui... Si on avait l'idée, à la base, des besoins financiers qu'il demandait, parce que derrière, on a levé plusieurs millions d'euros pour se financer soi-même. Alors, à l'époque, c'était impossible. Si on pensait qu'on devait lever plusieurs millions d'euros pour réussir, on ne l'aurait jamais fait. Ça, c'est un exemple. Si on avait aussi une visibilité sur la complexité réglementaire, en fait, que demandait l'exigence, que demandait ce secteur-là, on ne l'aurait sûrement pas fait. Si on s'était rendu compte aussi du fait que des acteurs énormes se positionnent aujourd'hui sur ce même secteur de la finance durable, on ne l'aurait sûrement pas fait, parce que c'est souvent ce qu'on dit aux entreprises sociales. Ah, mais c'est un Orange qui va le faire. Pourquoi vous réussirez ? Ah, c'est un BNP, c'est un machin. C'est vrai que cette inexpérience nous a permis d'innover et nous a permis vraiment de réinventer le secteur financier et d'être victime d'aucun dom, d'aucune injonction. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que l'inexpérience, en tout cas, et le manque de connaissances et d'expertise a été finalement une opportunité. Il faut aussi prendre les avis des experts, mais justement y ajouter notre touche d'innocence, notre touche d'innovation pour pouvoir révolutionner les modèles. Ça, c'est une première chose. Et c'est vrai qu'aussi, la faiblesse dont on parlait plus tôt, qui est cette espèce d'injonction de la féminité, de la jeunesse, etc., qui ne donne pas forcément confiance dans la sphère entrepreneuriale ou financière, pour moi, ça a été une vraie opportunité médiatique et ça m'a permis aussi d'être présente au sein de conférences parce qu'on avait besoin de mettre à minima une femme sur une table ronde et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le secteur financier qui fait de la finance durable ou dans le secteur du digital ou dans le secteur des fintechs, etc. Donc, c'est vrai que j'ai été beaucoup appelée au début, pas mal grâce à ça, et qu'encore aujourd'hui, sur certains plateaux télé, etc., je suis vraiment... j'ai une personnalité un peu différente qui implique autre chose, qui apporte autre chose au débat et c'est une vraie force. Donc, je suis contente de ne pas me mettre pas mis dans un moule et de ne pas essayer de ressembler au commun entrepreneur et d'avoir quand même gardé mes convictions. Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'admettre que nous, en tant que personnes ou en tant qu'entreprise, on ne peut pas être les meilleurs sur tout et de toujours savoir s'entourer de la bonne expertise, du bon partenaire ou des bons salariés pour pouvoir avancer. Alors, mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de toujours cumuler une activité très opérationnelle qu'est l'entrepreneuriat avec une activité un peu plus cérébrale et moi, j'ai décidé du coup de reprendre les études et de faire de la philosophie en cours du soir et c'est vrai que ça me stimule au quotidien et ça stimule même intellectuellement ma vision de mon projet entrepreneurial. L'autre question ? La question que je me pose aujourd'hui et auxquelles je n'ai pas forcément encore de réponse, c'est est-ce qu'une vraie réussite entrepreneuriale va systématiquement avec des sacrifices personnels ? Vécu Vaincu Pour plus de Vécu, clique Vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu Buy Ticket for Change Vécu